Bonjour, je m'appelle Winique Itzio, je suis la fondatrice de la jeune organisation Wikiland. Wikiland exerce dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'éducation et de la sensibilisation. Nos domaines d'activité sont la santé, l'éducation, la sensibilisation et l'alimentation. Le point d'ancrage, c'est l'alimentation et c'est le point qu'on met entre tous les secteurs que nous embrassons. Nous oeuvrons dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation pour aider les gens à changer leurs habitudes de vie, à adopter de meilleures habitudes culinaires pour avoir une meilleure santé. La particularité de Wikiland, c'est que notre organisation et nos activités essayent, autant que faire se peut, d'avoir un impact et une influence dans la vie des gens, en ceci qu'on aimerait vraiment les aider à adopter de meilleures habitudes de vie et une alimentation saine. On aimerait vraiment sensibiliser les gens pour que tout le monde, même jusqu'au plus petit, soit au courant de certaines maladies qui existent et soit au courant que l'alimentation peut entraîner certaines maladies ou causer certains problèmes. Voilà en quoi Wikiland a un plus. A ce stade, tu pourrais dire qu'on a atteint la phase 2, c'est-à-dire qu'on est parti de l'idée à la concrétisation. Nous avons en notre actif déjà organisé une série de rencontres, de sensibilisation, notamment sur la toxicomanie, les hépatites, l'alimentation du bébé, l'allaitement maternel et l'autisme. Aujourd'hui, nous avons déjà organisé également une série d'ateliers de cuisine diététique à l'attention des diabétiques, une série d'ateliers de cuisine à l'attention des enfants. Et nous avons entamé, comme je le disais tout à l'heure, des recherches concernant l'alimentation des enfants ou des personnes qui souffrent de certains troubles mentaux, notamment l'autisme. Le plus gros défi de Wikiland actuellement, c'est d'arriver à avoir une action pertinente, une action concrète, une action qui a de l'impact sur les populations. Ceci que nous voulons véritablement arriver à pousser les gens à changer leurs habitudes alimentaires. Nous savons qu'il y a certaines habitudes qui sont ancrées en nous et qu'on change difficilement. Les gens ont parfois peur d'oser parce qu'ils ne connaissent pas. Pourtant, ce que nous leur proposons, c'est ce qu'ils font au quotidien, mais que nous essayons de changer, que nous essayons juste de modifier en promouvant une alimentation saine. Voilà le plus gros défi. Je vais résumer le conseil que je vais donner aux entrepreneurs en un seul mot, c'est oser. Il faut oser quand on a une idée, il faut oser quand on croit véritablement en quelque chose. Les débuts peuvent être difficiles, on peut faire face à des difficultés, on peut faire face à des refus, on peut faire face au déni, on peut faire face à la désillusion, mais il faut vraiment oser, oser aller jusqu'au bout quand véritablement on veut mener une action, quand véritablement on veut aider les autres et quand véritablement on croit en ce qu'on fait.